Yo, salut les tankistes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie d'Azerkiki, et oui, je suis présent, pour vous proposer une petite vidéo, tranquillou, comme vous pouvez le voir, c'est la pêche, comme d'habitude, enfin pour moi c'est toujours la pêche, de toute façon, il n'y a pas un moment où je suis trop blasé, si je suis blasé, je reste dans mon terrier, j'hiberne comme un ours, je bouge plus une marmotte, mais bon, là, tout est ouvert dans la maison, il y a un soleil de plomb, il ne fait pas super chaud, donc si vous entendez des petites interférences sur la vidéo, si vous entendez du bruit, des camions qui passent, des conneries dans ce genre, c'est normal, c'est juste que chez moi, c'est porte ouverte, slip-tongue et en avant guingamp, donc aujourd'hui pour cette petite vidéo, j'avais mis en ligne un petit sondage, un petit vote, pour que vous choisissiez le contenu d'aujourd'hui, donc vous avez été nombreux à voter Waffenträger, Hoffman, Hussan, et T69, donc voilà, Waffenträger analyse, voilà, rien que ce simple P est suffisant à résumer du contenu, c'est nul, c'est nul à analyser, c'est du TD, c'est tout derrière, c'est du clic gauche, enfin bref, c'est un peu comme le MV, comment dire, 215B 183, je trouve que ce char ne sert à rien, enfin, ne sert à rien, entre guillemets, tout est relatif dans mes propos, c'est juste que c'est nul quoi, même, entre guillemets, même un noob, bon, peut-être pas quand même, parce que j'en ai vu certains avec des Waffens complètement à côté de la plaque, à la masse, tout simplement, mais bon, ça ne demande pas de maîtrise de jeu particulière, ça ne demande pas d'avoir, comment dire, de la lecture, enfin bref, ça ne demande pas autant de skills que si on jouait médium ou si on jouait vie, donc voilà, je vous l'ai sorti parce que vous avez voté, donc je respecte votre choix, si vous voulez voir des kills, des dégâts, et voilà, vous allez être servis, en T69, c'est une game un petit peu plus fun, donc j'ai joué ma petite pupute, comme d'habitude, et ça a plutôt bien réussi parce que j'ai fait ma master, et donc aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de kills, les amis, dans cette vidéo, et donc, ben voilà, je crois que je vous ai tout expliqué, Waffen E100, donc en première instance, et pour conclure la game, la vidéo, pardon, on finira sur du T69, donc on est parti, je lance la petite game sur le Waffen, allez, ça se lance, tout est OP, tout est bon, toutes mes petites lumières sont allumées, oh là là, mais c'est parfait quand ça fonctionne, c'est vraiment un truc de dingue, hop, le micro, le son, ça a l'air d'être bon, bon, ça risque peut-être de vous exploser un peu les oreilles, parce qu'hier, je me suis mis en mode, je ne sais pas quoi, j'étais YOLO hier, et j'ai mis le son à fond dans mes oreilles, j'entendais des obus qui claquaient dans tous les sens, c'était plutôt fun, et donc on est parti, sur Artyk, Artyk, Waffen E100, donc on va faire tomber le chrono, comme d'hab, je vous laisse juger du MM, comme d'hab, et donc c'est parti, donc sur Artyk, avec un Waffen, qu'est-ce qu'on fait, ben on va se mettre en position noob, on va se mettre sur le petit promontoire, et on va aligner les cibles que l'on va nous spot, tout simplement, et surtout qu'on peut voir que là, il y a un petit T71 là, qui est en train de se taper une super position, position que je prends tout le temps, tout le temps, lorsque je joue médium, enfin, non, médium, non, pas tout le temps, ça dépend si je joue avec des potes, ou si je suis tout seul, si je suis tout seul, je veux optimiser la position de T71, pourquoi ? Parce qu'elle me donne littéralement la vue sur toute la base ennemie, et comme vous pouvez, vous allez le voir, pardon, c'est fructueux, c'est extrêmement fructueux, ça paye, et donc, voilà, il faut abuser de cette position si vous jouez light, donc là, c'est parti, vous voyez, un petit 50-120 qui est déjà detect, donc en plus, on va être reload, là, je m'expose un petit peu trop, là, au premier abord, vous voyez, je vais me faire detect instantanément, donc lui, il me fail, j'ai en même titre, vous voyez, 800, putain, il y a 6 obus comme ça, c'est un truc de taré, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, entre ce char qui a un DPS de taré, qui est capable de one-shot n'importe quoi, voilà, en fait, il est capable de one-shot n'importe quoi, là, regardez, je prends même pas le temps de focus les wicks, rien, je tape dans la sauce, dans la masse, et voilà, quoi, lui, il est mort, entre lui, qui est capable de one-shot n'importe qui, n'importe quoi, et le FV215B183, qui est également capable d'ouvrir n'importe quoi, bah, voilà, quoi, donc là, regardez, un début de game, c'est déjà du 1-0, on peut déjà considérer du 2-0, parce que le FV, il s'est fait ouvrir la tête, euh, voilà, bon, on lance le reload, on a déjà bien poké, on est tranquille, hein, sur le premier barillé, 2288 points de dégâts, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est même trop, j'ai envie de dire, il devrait baisser les dégâts, je sais pas, moi, je mettrais du, je mettrais du 400, quoi, ouais, du 400 par obus, ça fait du 2400, comment dire, sur barillé, euh, enfin, voilà, quoi, c'est déjà pas dégueu dans du tier 10, imaginez, là, j'ai un char qui est capable, moyennant bon positionnement, de one-shot n'importe quoi, si je prends un mouse bien comme il faut, qu'il est de flan, euh, bah, je l'ouvre, je le one-shot, je trouve que c'est honteux, c'est n'importe quoi, c'est, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens, enfin, bref, hein, on va parfaire le jeu, et d'ailleurs, vous allez voir, juste après, il y a, il va y avoir un, le FV 183, il va encore balancer une grosse boîte, donc là, à travers les buissons, pas évident d'anticiper, donc là, on essaye, voilà, là, c'est bon, on va avoir 637 points de dégâts sur un obus, enfin, voilà, quoi, c'est... bref, je vais me taire, je vais arrêter ma critique, car là, elle n'est clairement pas constructive, comme vous l'aurez compris, c'est un char de merde, c'est un char qui s'adresse à ceux qui veulent jouer, tout simplement, leurs stats, et puis, euh, puis voilà, quoi, ne pas progresser sur le jeu, et ben, prenez du Waffentrager, euh, E100, et voilà, pourquoi je l'ai monté, vous me direz, et ben, c'est très simple, c'est pour les Clans War, ben, voilà, tout simplement, en Clans War, il en faut, dans les compos, euh, donc, euh, voilà, faut toujours avoir le char de présent, et si vous regardez dans mon profil, j'ai vraiment pas beaucoup de game avec, hein, je le joue quasiment pas, je fais mes fois de journalier, c'est tout, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est nul, c'est complètement nul, au contraire, j'ai même l'impression, quand je joue en ce truc, je vais dégraisser, dans mon gameplay, c'est vraiment le truc que si tu te focus dessus, tu deviens nul, pourquoi ? Ben, parce que t'es derrière, t'attends, tu vis ton barillé, tu te caches, tu te caches, tu ressors, tu remets un barillé, tu te caches, tu sors, enfin, tu fais que ça, quoi, et puis, franchement, regardez le FV, là, c'est là qu'il met la cacahuète, regardez, juste devant, hein, pan, 1938, donc, moi, je dis, les mecs, WarGaming, à un moment, il faut que vous arrêtiez les conneries, euh, le FV, on pourrait croire que, bon, là, je me fail un coup, mais regardez, là, c'est bon, c'est fini, le mec, il a même plus le temps de bouger, rien, il se fait ouvrir, quand vous voyez un FV qui est capable de, littéralement, en one shot, en un tir, un char de rang 9, je sais pas, moi, je pense quand même qu'il y a un problème, quelque part, surtout que le truc, on pourrait croire que, ben, voilà, quoi, certes, il est ce qu'il est, mais à côté de ça, voilà, il a une minute de reload, mais non, même pas, le truc, il a entre 20 et 30 secondes de reload, donc, euh, enfin, voilà, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête quand ils ont sorti ces deux chars de merde, je trouve que ça n'a aucun sens, il faut baisser le DPS, il faut baisser les dégâts, parce que là, c'est, c'est honteux, c'est inadmissible qu'un Eevee ne puisse pas essayer de faire quelque chose, surtout que là, le Conqueror qui s'est fait one shot à 1900 et quelques, derrière, le mec, il joue, quoi, il vient au contact, il engage, il essaie de jouer du beau gameplay, il essaie de provoquer le, comment dire, l'agression, et puis juste devant lui, il sort un canon de 183 qu'il l'ouvre en deux, donc, euh, voilà, moi, je trouve que cela nuit au jeu, énormément, et donc, ce serait pas mal de coller un petit nerf sur toute cette TD, quoi. Alors, ce qu'il y a de marrant est Quark Gaming, donc là, il n'y a rien à analyser, donc là, je vais fail, j'essaie de lui choper la chenille pour le track, bon, pas évident, là, je vis ce bas de caisse, j'arrive enfin à le track, et là, il ne bouge plus, donc je vais pouvoir l'aligner tranquille, ok, là, le E100, hop, on lui en pète une petite, on se recule, parce qu'il était en train de nous focus, donc là, pourquoi je fais de la critique ? Bah, tout simplement, parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser sur ce game, vous pouvez voir que, voilà, j'ai tiré, j'ai touché, j'ai déjà fait 3 kills, je suis encore full, il me reste un obus, je le fail, ok, je reload, je me cache, voilà. Donc, l'analyse est faite. Oui, donc, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer, autant, ils ont déglingué le Foch 155, mais quand je dis déglingué, c'est déglingué, maintenant, le truc, il se prend un obus pleine face, enfin, voilà, il se peut ouvrir en deux, il faut toujours être en mouvement avec, ils lui ont baissé la puissance de son moteur, ils l'ont tué, quoi, le Foch, ils l'ont tué, et juste derrière, messieurs de Wargaming, donc, d'ailleurs, si vous êtes des admins ou quoi que ce soit en train de regarder la vidéo, prenez quand même note, hein, parce que moi, j'analyse beaucoup le jeu, je fais pas mal de games, je suis un joueur de EV, de médium, mais quand je vois des trucs comme ça, c'est une aberration, donc, voilà, moi, je dis GoNerf, parce que ça n'a absolument aucun sens, aucun sens, aucun, absolument aucun. Et après, on s'étonne de revoir de l'artillerie, bah, c'est tout à fait normal. Donc, on revient quand même dans une analyse un peu plus constructive, bah, que dire de plus, le flanc a été rasé, comment dire, il y a un IS-4, enfin, c'est un E-75, tout s'est fait ouvrir, pourquoi ? Bah, parce que je suis en train de camper, j'ai mis quelques petits dégâts, donc là, regardez le 50B, voilà, on lui colle un petit 600, tranquille, on assure un petit blind derrière, au cas où, ça ne passe pas. Donc, il nous reste 4 obus dans le barillet, ok, on alloque les ennemis, 11-9, bah, pourquoi je bougerais, en fait ? Pour l'instant, pourquoi je bougerais ? Il me reste 4 obus dans le barillet, on a un IS-4 qui est en train de pousser avec un T-57 EV, de l'autre côté, un E-75 qui verrouille avec un Lorraine, ils sont en sale état, mais bon, je suis présent, j'ai encore 4 obus, je peux les cover, donc, pour le moment, pour moi, aucun intérêt de move, il n'y a qu'après, quand je vais voir que ça ne bouge pas trop, bon, enfin, voilà, quoi, il faut quand même que j'use mes 2000 points de structure restants, bah, ouais, parce que je n'en ai pas perdu un seul, et donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas intéressant d'analyser une partie comme ça, donc là, je le fais parce que vous l'avez demandé, mais n'attendez pas de ma part que de mon propre chef, je vous balance des games de ce genre, parce que c'est vraiment nul, hein, donc là, allez, c'est parti, on bouge, parce que là, je me fais vraiment chier, mais vraiment, royal, et donc, on move, c'est parti, là, il y a un petit RSOP, donc, il y a un PSOP, pardon, ce n'est pas un RSOP, qui avance, je lui dis de rester derrière, parce qu'il est un petit peu amoché, donc, voilà, je lui dis qu'il me suive, mais non, il préfère aller devant, il me dit affirmatif, ça veut dire qu'on a la même idée, c'est-à-dire pousser, enfin, il faut y aller, il y a quand même 7 minutes 32 jeux qui se sont écoulés, bon, on a quand même fait 4848 points de dégâts, heureusement, heureusement, j'ai envie de dire, parce que dans la position où on était, si on n'avait pas POC un petit peu, enfin, voilà, quoi, là, ce serait vraiment l'apothéose, donc, là, on est spot, ok, c'est le 50B, là, je me dis, c'est le 50B, le Waffen, il est là-bas, donc, lui, il peut me spot aussi, je vais faire une, je vais tenter une percée, quand même, donc, là, j'attends que le 50B se recule pour engager, rapidos, voilà, donc, là, on y va, c'est parti, il se recule, voilà, donc, là, je veux prendre l'information, c'est-à-dire si je suis spot, je suis spot, donc, vous voyez, instantanément, marche arrière, hein, pourquoi ? Ben, parce qu'en face, il y a le même que moi, il est capable de m'ouvrir en quadra shot, quoi, voilà, tranquille, en cas de tir, il m'éventre, donc, voilà, je prends pas le risque, quand même, on est sur du 11-9, la partie est bien amorcée, elle est pas gagnée, donc, voilà, il faut rester vigilant, il faut rester safe, comme à notre habitude, allez, c'est parti, donc, là, je me dis, ok, ça, c'est le Waffen, c'est pas le 50B, le 50B, il était là-haut, donc, il aurait pas pu me voir, donc, là, le 50B, on le voit pop à droite, donc, là, je me dépêche, je roule, 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 il me loupe, il me loupe, il me loupe, pam, l'autre, il me rentre dedans, ok, il se fait fumer, là, je focus, j'ai pas le temps, tant pis, tant pis, tant pis, le Lorraine aura pris, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, moi, je suis encore full, et donc, là, go, c'est parti, on engage, là, hop, notre copain PSOP qui ouvre le 75, c'est du 12 à 11, de l'autre côté, notre IS-4 s'est fait ouvrir, il y a un T57 EV, moi, je suis full, donc, je vais passer devant, là, clairement, il faut y aller, il ne faut plus tourner en rond, et en plus de ça, c'est lent, enfin, c'est lent, oui et non, quoi, lorsque c'est lancé, ça va, vous pouvez voir, là, je suis à 40, donc, ça va, c'est encore, c'est encore, c'est encore OK pour engager un rejet, de dernière minute, mais bon, il faut vraiment bien anticiper, et surtout, gérer le reload du barillet, s'il y a vraiment un truc de stratégique à faire avec ce char, c'est la gestion du barillet, voilà, parce que derrière, on est quand même plus de 40, plus de 50 secondes même, enfin, du moins, 50 secondes au moins, en train de reload, donc, il faut vraiment tout anticiper, donc, là, notre petit 50B, il est là, il nous a vu, on l'a vu, hop, hop, on focus, on tire, il tire, on touche, on touche, il est mort, donc, là, hop, safe, je ne sais pas où est le Waffen, donc, là, bon, je ne vois rien, il n'y a rien qui me tire dessus, donc, il faut y aller, tranquille, il m'en reste 5 dans le barillet, je suis plutôt bien, notre T57 TV qui engage la base, le bat, il est ici, donc, là, regardez, le bat, hop, focus, tire, touche, lui, bon, il ne me regarde même pas, donc, go, voilà, on l'ouvre, et on va aller se finir, gentiment, sur le bat chat, et je suis à 1589 points de structure, voilà, donc, là, pan, on n'en parle plus, c'est fini, c'est réglé, 6 kills, une petite guerrier, 6249 points de dégâts, donc, cette game est enfin finie, j'ai envie de dire, enfin, enfin, alléluia, et on va pouvoir afficher le petit récapitulatif de bataille, donc, on peut voir qu'il y a quand même de la médaille, tireur de précision, gros calibre, guerrier, un total de 23 tirs, 20 qui touchent, 18 qui percent, donc, dans l'ensemble, si on fait un ratio, ça va, c'est pas non plus dégueu, bien que j'aurais pu mieux faire, je pense, 6842 points de dégâts, je ne prends qu'un tir, ennemis endommagés, 9, ennemis détruits, 6, et voilà, ça c'est une game au Waffentrager 100, donc, s'il vous plaît, enfin, c'est même pas s'il vous plaît, c'est moi qui vais prendre les devants, je crois que, enfin, voilà, pour voir ce que l'on vient de voir là, je vois vraiment pas grand intérêt, donc, là, je l'ai mise, parce que d'une part, vous l'aviez demandé, et d'autre part, parce que je ne vous l'avais jamais présenté, donc, du coup, j'ai fait ma master avec, vous l'avez peut-être plus ou moins tous vu sur la page Facebook, je ne la mettrai pas en ligne, je ne pense pas, parce que, voilà, c'est complètement nul comme gameplay, on n'apprend rien, enfin, voilà, quoi, si vraiment vous voulez voir des mecs faire du tir au pigeon, moi, ça ne m'intéresse pas de vous présenter ça, ce n'est pas du tout constructif, donc, allez, on passe, comment dire, cette game, et on entre sur la deuxième, T69, donc là, par contre, il y a une tripotée de médailles sur cette game, une tripotée de médailles, donc, il va également y avoir du snipe, un petit peu de tout, pourquoi ? Parce que la map s'y prête, et vous allez voir de quelle map je vous parle, vous allez voir que j'ai joué passif, j'ai joué snipe, j'ai joué agressif, enfin, bref, j'ai fait un petit peu de tout sur cette game, et donc, voilà, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa, et surtout, c'est mon as du char, c'est ma master, et dès le début, on peut voir que, ben, c'est bien fluorescent de notre équipe, avec un pourcentage de, avec un, comment dire, un taux de victoire situé, avoisinant les 40%, donc, voilà, on va essayer de remédier à tout ça, on fait tomber le chrono, on est sur Campinovka, Malinovka, bien évidemment, c'est de l'humour, donc, c'est parti, qu'est-ce que je fais dès le début ? et ben, tout de suite, tout de suite, tout de suite, je vais venir péter la barrière, prendre le premier buisson, et faire le premier spot, pour savoir ce qu'il y a sur base, donc là, hop, tranquille, un petit peu de passif, voilà, on est dans notre bush direct, on spot déjà, à peine le mur est pété, et donc là, c'est parti, ça va tirer, ça ne tire pas, voilà, on spot, 1, 2, 3, 4, 6, 12, au moins 20 tirs qui sont partis, et, 0 point de structure tombé, donc là, je suis un peu vénère, parce que j'ai fait du spot, mais malgré tout, ben, j'aurai pas de dégâts grâce à mon net, pourquoi ? Parce que mes potes sont des manches, ils sont tous en train de camper derrière moi, sur la base, si on peut jeter un petit coup d'œil, regardez, regardez les lascars, ils sont chauds, ils sont chaud bouillants, ils sont op, là, j'ai de la cover, mais de la cover qui ne touche pas, donc c'est fort regrettable, enfin bref, c'est pas grave, on va continuer à maintenir un petit peu le spot, on peut voir qu'on n'est pas des, comment dire, on n'est pas démuni au nord, pour l'instant ça monte, il y a un IS-3, un IS qui pousse, un T25-2, un T71 qui va prendre de l'info, donc voilà, je peux encore temporiser ici, à prendre de l'info, vous voyez, ça marche, un T28-prod qui est spot, donc là, tranquille, hop, petit AMX 13-75, donc lui il est solide, voilà, il se fait one-shot quand même, j'ai envie de dire quand même, donc là c'est fait, je n'ai même pas été spot, vous pouvez également constater que je joue à l'AP, je ne suis pas encore en AP-CR, donc oui, mon T69 est en 50% AP, 50% AP-CR, pourquoi ? Parce qu'en AP, il n'a pas de peine, il n'a vraiment pas de peine, c'est un truc de taré, mais là je décide de jouer beau jeu quand même, de ne pas précharger les gold dès le début, je préfère user mes 20 AP, tranquille, et essayer de, voilà, d'assurer mes tirs, de viser bien comme il faut. Surtout qu'on peut voir que le MM, bon, il est tout de même, il nous est tout de même assez profitable, bien que, bien que, en face il y a pas mal de TD, donc même du S8-152, de l'AT, du 25-2, ça me déboîte normalement, donc voilà, là c'était vraiment l'idée de jouer beau jeu. Donc là, je vois qu'il ne se passe rien sur base, donc je vais tranquillement remonter sur le middle, on peut voir qu'Honor, j'ai bien attendu avant de changer ma position, qu'Honor ça commence à pousser un petit peu, et donc là on va se mettre en plein milieu, encore une fois on va essayer de se prendre une position safe, voilà, on va essayer de sniper un petit peu, voir ce qu'ils se promènent, où ils sont, tranquille, donc là, clairement, tout simplement, pourquoi je ne joue pas agressif, je mets une pause volontairement, parce que je vois que mes potes sont en train de push les lanes, donc à quoi ça sert que j'aille me greffer en plus, là si je m'amuse à rush avec eux, c'est moi qui fais une erreur, parce que je ne leur apporte pas d'appui, de soutien, si vous voyez bien, là si je rush derrière le VK3601, et le T44 devant nous, il n'y aura plus personne pour nous safe juste derrière, bon certes il est une artillerie, on peut voir qu'il y a un T34 qui se promène en A3, donc lui il est solide, c'est un rock, il va pouvoir absolument aider personne, donc là, c'est la raison pour laquelle je n'engage pas de rush, parce qu'il faut donner, pour le coup, mes potes ont pris les devants, ils ont rush, ils ont engagé la prise de position avancée, et bah du coup, d'habitude ça c'est moi qui le fais, mais là, vu qu'ils le font, bah moi je vais tout simplement rester en support derrière, c'est la raison qui fait que je ne rush pas, donc là ce n'est pas de la camp, c'est du support pour mes camarades, donc encore une fois, ça ça fait partir de la lecture de jeu, lorsque l'on voit que notre gameplay, en l'occurrence le mien, est conçu pour jouer très agressif, comme vous le savez, bah par moment, il faut savoir se raviser un tout petit peu, et savoir analyser les positionnements de ses alliés, donc là vous voyez que nos alliés poussent, donc aucun intérêt pour moi de les pousser, je vais le plus leur apporter un support, donc là un petit SU-100Y, voilà, on l'ouvre, on n'en parle plus, le deuxième, bah je ne le vois pas, je ne sais pas où il est, enfin j'ai eu un petit bout, mais bon, ce n'est pas trop ça, on a fait notre premier kill, ça c'est pris, voilà, donc là-bas ça pousse, de l'autre côté ça pousse, ça pousse, ça pousse, donc là encore une fois, j'ai une position qui est idéale, pour support tous les sides, je peux support moitié nord, je peux support middle, je peux support au sud, donc je suis vraiment bien, pour l'instant je garde la position, surtout qu'on est mené, on est sur du 2-4, donc il ne faut vraiment pas que je fasse la betterave, donc là le SU, regardez à travers la végétation, comment c'est chaud de toucher, donc là je fail, clairement je fail, ce n'est pas évident de tirer à travers les arbres, donc c'est pour ça, le mode, il y a un fameux mode qui existe, pour ne pas avoir de végétation et compagnie, ça c'est du shit, clairement, c'est un shit pur et dur, d'ailleurs je crois même que Wargaming l'a classé dans la catégorie des shit, pourquoi, parce que voilà, ça complique un petit peu la chose, de tirer à travers la végétation, et s'ils l'ont mise, c'est qu'il y a une raison, ce n'est pas juste fait pour se cacher, donc là j'ai un petit T25-2 qui me donne ses fesses, je vais lui en coller une, quand même, donc là j'essaie d'anticiper, mais vous voyez à travers la végétation, c'est hardcore quoi, donc, il y a un petit MT25 qui essaie de se faire une petite zizou en plein milieu, donc on va essayer de l'intercepter, lui il ne faut pas qu'il s'avance de trop, il ne faut pas qu'il loque nos ennemis, nos alliés pardon, donc là on lui en met une, tranquille ça touche, et là regardez, même à bout portant avec la végétation, surtout que j'ai une sensibilité de taré sur ma souris, ben c'est pas évident, on arrive quand même à l'avoir, moyennant une prise de risque, mais bon ça passe, donc là on move tout de suite, il y a une M12, 4-6, on est en train de perdre, de 2 chars, donc j'ai déjà 3 kills, là il va falloir que je donne du support, comment dire, sur la partie sud de la minima, parce que là j'ai plus qu'un Kv4 qui est solo, et donc il risque d'avoir fort besoin d'aide, donc là on va rester focus, on va lui filer un petit coup de main si on a quoi manger, donc vous voyez je suis toujours chargé AP, je n'ai toujours pas mis les hits, donc là il n'y a rien, on se recule, on va prendre une position un petit peu plus arrière, et donc là un petit indien, donc ok toi t'es vu, on va essayer de t'aligner, j'espère juste qu'il va repasser derrière le caillou, donc il repasse derrière le caillou, hop on focus, et on bounce, voilà ça c'est l'AP, ça c'est l'AP du T69, donc là on arrive à lui en poser une, je ne sais pas d'où elle touche celle là, on lui en pose encore une, on le track, et donc là on prend bien l'arrière, on prend le temps, et voilà pour lui mettre son petit 247, on est en reload, on ne prend pas de risque, on se met safe, 5 à 7, on est toujours en train de perdre, comment dire, par deux chars d'écart, donc là je regarde un petit peu ce qui se passe dans la partie nord, ou plus sur la partie est, notre IS-3 est en train d'engager avec un IS, ok, tu as vu, on voit tout là de toute façon, c'est ça qui est bien, donc là, hop voilà l'indien, on va essayer de se le farcir, on va essayer de le track déjà, parce qu'un indien qui ne roule pas c'est mieux, donc là il est track, et donc là normalement on a suffisamment d'angle pour le pen, vous voyez que ça touche, même à l'AP, il faut juste bien taper, il faut savoir viser, tout simplement, donc là le T29, grossière erreur, il s'arrête pour me snipe, et voilà, j'ai le temps de l'ouvrir, il me reste 3 obus, donc là, ouf, le SU qui m'a fail, je continue de reload mes 3 obus d'AP, vous voyez, je vais jusqu'au bout, je vais claquer tous mes AP, avant de passer à la hit, bien évidemment, parce qu'après j'aurai plus que ça, donc là, on regagne notre position, tranquille, le SU qui est détect, donc là, c'est pas gagné, vous allez voir, pourtant je l'ai bien là, la bat de caisse, ça boune ça, ça boune ça, donc là vous voyez, avec la végétation, je tape dans le rebord de la colline, donc là, T44, hop, on le fail, dommage, bon là je suis obligé de me load en hit, parce que j'ai plus que ça, c'est du 8-7, on a remonté d'un char, donc c'est assez kiff kiff, là on peut voir que notre IS-3 s'est fait déglinguer, il ne reste, notre IS s'est fait déglinguer, il ne reste plus qu'un IS-3, ah non, l'IS il est là-bas, carrément, je n'ai pas fait gaffe, donc là je décide d'aller rush avec l'IS-3, pourquoi, parce que lui j'en ai besoin, il faut quelqu'un qui continue de sécuriser la partie S de la minimap, et donc là tout de suite, on va essayer d'aller l'aider, on va croiser les doigts surtout, donc là, à T8, ok, donc là regardez, le temps de viser, c'est quand même pas ça avec le T69, donc là, hop, on focus, ça fait rien, ça fait rien, et de la merde, je me casse, allez, donc là, hop, go, 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 vous voyez, là j'ai fait une erreur, pour moi ça c'est une grosse erreur que j'ai fait, que de m'arrêter pour tirer sur un pauvre raté, comment dire, de merde, alors que mon IS-3 était à 500 PV, le temps que je m'arrête pour balancer 2 fails, et ben voilà, mon IS-3 se fait ouvrir, donc là moi je ne suis pas content après moi, j'ai fait une grosse erreur, et du coup, ben là c'est à moi d'engager, pas le choix, il faut que j'aille fumer ce 110, et que je puisse, comment dire, aller spot un petit peu tout ce qui se promène dans la forêt juste en dessous, donc là go, hop, on est sur du 5 kills, donc là, voilà, donc le 110 est ici, et là, fail encore, c'est un truc de taré, voilà, on le détruit, il reste un obus dans le barillet, lui, il nous fail, nous, on le fail pas, il est mort, on n'en parle plus, ce qui montre notre, comment dire, compteur, à 7 kills, 2200 de dégâts, donc là, l'artille qui essaie de m'ouvrir, elle m'a fail, heureusement, sinon j'étais, ouvert en 2, telle une boîte de haricots verts, au score 12-9, là par contre, on a repris un avantage assez conséquent, 3 chars d'écart, donc là, je reload tranquille, et je vais engager, il va falloir que je push pour aller spot, je sais qu'il reste à T28 prot, comment dire, sur base, parce qu'il a fumé mon IS-3, ça c'est ok, c'est lock, il va maintenant, il reste plus qu'à le spot, pardon, il ne reste plus qu'une artille, le SU, on l'a verrouillé, on sait où il est, donc là, en principe, c'est parti win, il faut juste être vigilant, sur le move, et pas faire n'importe quoi, donc là, hop, on essaie de prendre un bout, mais là, vous voyez qu'il se fait péter par son artille, ça c'est pareil, c'est n'importe quoi, mais bon, ce n'est pas grave, allez, il me manque un kill pour ma Radler Walter, donc là, T28 prot, voilà, on le spot direct, mais direct, instantanément, donc là, on focus, voilà, tranquille, allez, une, encore une petite pour la Radler, et voilà, c'est bon, on a notre Radler Walter, ça c'est plutôt good, 2623 points de dégâts, 8 kills, et donc on va essayer de se finir tranquillou sur une artille, et là, vous allez voir, je vais, comment dire, je vais bénéficier d'un petit coup de chance, malgré tout, ou du moins, je vais être, comment dire, remercier du MM que mes potes ne soient pas opés en termes de tir, bref, je ne vous spoil pas plus, je vous laisse mater le truc, donc on a deux obus dans le barillet, on va pas reload maintenant, normalement, deux obus, ça suffit pour péter une artille, donc là, hop, hop, il est où, il est où, il est là, donc, une, regardez là, la blague, le boons, et voilà le boons, sauf que là, regardez, tous mes potes, ils tirent dessus, mais personne ne touche, donc là, l'artille qui fail, mes potes qui fail, et donc, vous voyez, même sans obus, on est capable d'aller gratter un neuvième kill, et voilà, comment obtenir sa master avec un T69, les amis, donc là, en gros, ce qu'il faut retenir dans cette game, c'est que mes potes, je ne sais pas si c'est du fait que j'étais dans une team multicolore, mais mes potes ont fait ce que moi je fais habituellement, c'est-à-dire foncer aux avant-postes, donc, bah du coup, pour moi, pas besoin d'y aller, vu qu'ils y vont, tant mieux, j'ai envie de dire, pour une fois que ce n'est pas moi qui me colle à la tâche, et donc, bah derrière, on snipe, on essaie de toucher, on essaie de faire du dégât, on essaie de détruire des canons, et donc ça réussit plutôt bien. Hop, allez, je vous passe le petit récap de game, de bataille, pardon, oulala, Zerkiki, tu fail, donc bataille 2, yo, on est bon, donc 5 médailles, maîtrisasse du char, expert anti-char, médaille de Radley Walter, guerrier, gros calibre, donc ça va, plutôt pas mal, malgré mes fails, on peut voir que, comment dire, en dessous du avec premium, là, je suis quand même à 76,67% de tir au but, donc avec un T69, je trouve que c'est pas mal, bien que j'ai pris des positions arriérées pour sniper, on peut voir quand même que j'ai spot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecs, donc voilà, j'en spot 7, j'en détruis 9, je fais quand même pas mal de dégâts, donc moi je trouve que c'est quand même une game plutôt concluante, et assez satisfaisante dans son ensemble, donc maintenant on va passer un peu plus en détail, donc, Zerkiki, ce qui fait 30 tirs, 23 qui touchent, 21 qui percent, ça va, c'est honnête, avec un T69 qui n'est pas une foudre de snipe, 3001 points de dégâts, je reçois un tir, un qui me bounce, un splash, 390 points de dégâts bloqués grâce à mon blindage, oui, bien évidemment, comme vous le savez, le blindage du T69 c'est ce qui fait toute la diff, véhicule ennemi repéré, 7 véhicules endommagés, 12 quand même, véhicule ennemi détruit, 9 dégâts grâce à mon aide, 2271, ce qui me permet d'obtenir mon insigne de maîtrise H du char, As du char, pardon, avec ce Pity T69, voilà les amis, donc la vidéo d'aujourd'hui, ben j'espère qu'elle vous fera tout de même plaisir, c'est du contenu visuel supplémentaire à regarder, pour certains qui n'ont peut-être jamais vu le Waffen Trigger au sang, ben ça fait une, comment dire, une opportunité de voir un petit peu de quoi on parle, personnellement, la vidéo que je viens de vous proposer là, je ne l'ai pas analysée dans les meilleures conditions, parce que ce n'est pas forcément le meilleur de mon gameplay, de commencer avec un Waffen 200 où on ne fait rien, par contre la deuxième, bon elle est un tout petit peu plus fun, bien qu'elle ne soit pas non plus des plus stratégiques ni techniques, du fait que nos adversaires, il n'y avait pas forcément de bons, donc, enfin voilà, ça rend un petit peu plus inefficace notre lecture de jeu, mais bon, c'est tout de même deux games de plus, deux vidéos, deux replays, pardon, deux plus d'ajoutés sur la chaîne, j'espère que cette vidéo vous fera tout de même passer un bon moment, pour la prochaine vidéo, je ne ferai pas de vote, je vais choisir moi-même ce que je vais faire, donc je pense que je ferai ça une partie sur deux en fait, une vidéo sur deux, la prochaine, je pense qu'elle sera consacrée, parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas proposé, elle sera consacrée au Lite, avec mon AMX 1390, j'ai fait deux games assez solides, contre du tier 10, et donc je sais que ça va en ravir certains, car, ben voilà, beaucoup de monde me demande du Lite, du Lite, du Lite, là ces derniers temps, j'étais focus tier 10, j'étais focus monter mes deux artis, là que c'est, le job est rempli, je vais pouvoir me rediversifier un peu dans mes gameplay, et également vous reproposer du Lite, car, voilà, vous savez que je suis quand même plutôt pas mauvais en Lite, et donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, et que ça vous, comment dire, ça vous rassurera, dans le simple fait, qu'en une bataille, que ce soit avec un tier 8 ou un tier 5, et bien contre du tier 10, on a toute son importance en Lite. Voilà les amis, donc, je ne vous tiens pas le crachoir plus longtemps, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et agréable fin de journée, et je vous donne rendez-vous, très prochainement, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada